ok c'est tous amis c'est Taopaipaï et on se retrouve sur une nouvelle vidéo aujourd'hui on n'est pas sur Saphiria et non les amis on n'est pas sur Saphiria on n'est pas non plus sur Scandium on n'est pas sur je ne sais pas quel serveur car on est sur un serveur World Nation serveur RCMC comme ça comme vous voulez donc en fait si vous voulez ce serveur c'est un serveur qui reconstitue un peu le monde avec des pays des règles c'est moi je suis dirigeant d'un pays voyez par exemple et donc on peut faire des alliances des guerres il y a des armes je crois qu'il y a des missiles même enfin bref c'est vraiment un truc très très stylé très très lourd et c'est un peu comme pvp faction si vous voulez mais version pays avec la diplomatie et tout ce bordel donc là déjà on est dans un spawn donc un spawn qui est très simple vous pouvez le voir il est vraiment simple assez rudimentaire même mais il est beau il fait le taf c'est un peu atlantique bon moi personnellement je ne voudrais pas laisser l'herbe comme ça je trouve ça un peu dégueulasse mais c'est là que mon avis donc on a un petit bord des gens qui ont fait le plus de kills donc Zakaria ok 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 ils en sont connus au bataillon donc j'ai ramené évidemment des joueurs de la raptor aussi bien la raptor scandium que la raptor safirienne et d'ailleurs on est plutôt chaud donc on a mettre là quelques quelques petites images voir une petite vidéo qui présente l'indonésie irl Je ne sais pas si je veux dire C'est une petite vidéo qui présente le plus de C'est un peu plus de Sous-titrage ST' 501 ... ... Ok, donc, maintenant que vous avez vu ces petites images, quoi, de l'Indodésie, qui ont dû vous faire voyager, je pense, oui, qui ont dû vous faire voyager, certainement, je vais vous faire une petite présentation du serveur, ouais, ouais, voilà, parce que, écoutez, c'est un serveur que je trouve franchement, il est hyper bien, parce que des serveurs, Ursep, c'est tout ça, j'en ai visité, hein, sur MCPE, j'en ai visité, je vais voir, c'était de la merde, c'était même pas capable de foutre une putain de carte du monde, une vraie carte, c'est des maps random, c'est claqué, ça perd tout l'intérêt, sauf que là, on est sur la vraie Indonésie, on est sur Borneo, ceux qui connaissent, dédicace à vous, vous êtes les meilleurs, donc, vous allez dire, mais c'est quoi ce pays, c'est claqué, on le connaît pas, vous allez dire, ouais, c'est quoi ce pays, on le connaît pas, et bah, écoutez les amis, donc déjà, Indonésie, c'est un pays où j'habitais personnellement, donc c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est un pays que je connais très bien, d'ailleurs, je l'ai pris d'un point de vue stratégique, parce que c'est une île, une grosse île Borneo, avec plein de petits archipels, et il se trouve que cette île, elle est déjà énorme, c'est la deuxième plus grosse île du monde, après l'Australie, et il y a une putain de jungle, une putain de forêt, donc ça veut dire plein de ressources, plein de bois, et ça c'est bien. Une île, c'est quelque chose de très simple à fortifier, et très difficile à prendre. Pourquoi ? Parce que t'as l'ennemi, qui arrive d'un côté, et nous, on peut être là, dispo, pour défendre sur tous les côtés. Et surtout que, d'un point de vue alliance, t'as pas de voisins qui vont venir te faire chier à venir manger tes frontières, t'es libre, t'as ton pays, tu peux juste avoir des colonies, c'est ça qui est bien. Et les îles, c'est paradisiaque, les gars, c'est paradisiaque, et ça, ça on kiffe. Donc, il y a quelques petits items modés, donc pour l'instant, j'en ai pas des masses, mais je peux vous montrer ce que j'ai. Donc là, j'ai un casque en chignium, donc chignium qui est équivalent, si je ne m'abuse, de l'or. On a le diams classique, j'en viens en chignium, donc c'est un effet de speed, vous allez voir, c'est vachement abusé, regardez la vitesse, la vitesse à laquelle je vais. Ok, donc là, je vous propose qu'on aille voir le petit, comment dire, le petit minage. Ok, les amis, donc là, on est dans le minage. Alors, ouais, le minage, franchement, il est très stylé. Donc, ce que je trouve pas mal, c'est qu'ils aient rajouté ces items que personne ne met. Donc, ils ont mis des vitres, mais ils ont mis comme des stalactites, vous voyez, ça, j'ai jamais vu ça autre part, et franchement, je trouve ça stylé, donc il y a plein de gens qui disent « Ouais, les vitres comme ça, c'est moche et tout ça, il faut qu'ils soient alignés en mode une vitre, quoi. » Mais comme ils l'ont mis, c'est audacieux, et ça, j'aime bien, je kiffe, je kiffe. Alors, vous voyez qu'il permet de voir de l'Enders, ce qui éclaire partout dans cette map. Ah, j'ai pas vu la petite pioche. Ok, sympa, j'imagine que là, il y en a sur chaque côté. Ok, donc le seul problème, c'est que dans ce spawn, on prend des dégâts, et l'armure aussi, et tu peux mourir en gros, des dégâts de chute, ça, c'est pas ouf. Mais je pense qu'ils corrigeront, ils doivent bosser dessus, mais sinon, franchement, c'est très sympa, très sympa. Donc, le spawn, c'est un warp random, avec une map normale, donc on peut y farm du bois, du sable, de la terre, des minerais, donc on peut vraiment se mettre très très bien, quoi. Et il y a aussi un truc que je trouve assez stylé, c'est le shop. Parce qu'en fait, il n'y a pas de shop physique. Regardez, ça, c'est le shop, c'est le shop in game. Donc, il y a des minerais, il y a une lune aussi, il y a plein de trucs, on peut cliquer dessus, par exemple, si je clique sur armes, on a la K-47, on a la Mo, on a des bombes, donc voilà, tout ça, là, c'est pas mal. On a plein de choses, plein d'items qui ont été rajoutés, donc on a des trucs modés, on a des grenades, je sais. Il y en a K-47, j'en ai une, je vous la montrerai après. Il y a plusieurs armures, il y a une armure spéciale pour aller sur la lune. Donc, je peux vous montrer aussi mon petit pays, je vais vous montrer mon pays, vous savez quoi ? On se retrouve tout de suite. Ok, les amis, alors là, on est dans l'Indonésie. Donc là, on est au niveau du spawn, du FOM d'Indonésie. Donc, on vient juste de commencer, donc c'est pour ça que là, on est en train de déchiffrer un peu. Déchiffrer ? Défricher ? Défricher plutôt, ouais, excusez-moi. Et clairement, on veut faire un truc qui dénature pas trop le paysage, qui laisse un semblant de nature. Donc, guetter cet arbre. On la build un nous-mêmes, c'est pas un arbre de base. Il y a la commande slash fly que j'aime beaucoup aussi, qui va mettre de voler dans ton pays, dans tes claims. Donc, elle est pas mal, elle est pas mal, je connaissais pas. Donc, guetter. Bon, pour l'instant, on a que ça, après on va mettre d'autres bâtiments, vous inquiétez pas. Et on compte exploiter les autres îles, là on a un petit village, qui est plutôt pas mal. Et là, on a notre arbre qu'on est en train de faire. Donc franchement, tout ça sera recouvert, et ça va claquer. Il y aura des branches, là on a quelques petites branches de merde, mais il y aura des branches assez vénères, des racines et tout. Et on crée des chambres pour les grader. Donc là, il y a le dôme principal. Je vais vous montrer ça, je vais vous montrer ça. Mon gré, il a foutu de la merde, comme d'habitude, mais il ramasse pas, parce que, bon, c'est un gros port des fois. Voilà, voilà. Donc, il y aura un ascenseur qui va mener à certaines choses pas très intéressantes. Mais bref, il y a un ascenseur. Au début, on voulait le faire depuis tout en bas, mais ça veut dire que les gens qui viendront dans notre pays pourraient monter aussi. Et là, c'est le petit dôme, le petit dôme, le truc cosy. Ensuite, on a plusieurs chambres. Donc là, on a la suite. Bref. Donc, je vais vous montrer ça. C'est moi qui ai tout buide, évidemment. Pour l'instant, c'est pas très beau. Il va aménager. Mais on n'est pas là pour faire beau. On est là pour faire simple et efficace pour l'instant. Là, c'est la chambre de je sais pas qui. Pour l'instant, on met juste du stuff ici. D'ailleurs, j'ai mis un underchest. Regardez, je vais vous montrer un peu mon underchest. Pour l'instant, c'est pas des choses de valeur. On a un plastron de la lune. Donc, c'est un plastron d'un item modé. On a ça. Donc, c'est de la lingot en guerre. Je sais pas ce que ça veut dire. L'émeraude qui se vend très cher. Donc, c'est pas modé. L'AK-47 qui est en arrière pour chevaux. J'ai un bateau. Je sais pas si c'est rare ou pas. Parce que je crois qu'on peut pas les crafter. Mais je l'ai eu dans un coffre. Dans un village juste à côté, d'ailleurs. Donc, vous poiliez vos loups. Et donc, moi, ça sera ma chambre. Parce que c'est la plus grande. Évidemment, il y a un coup de dessus de la merde. Parce que, gars... On l'adore, hein. Des fois, il fait chier un peu, quand même. Donc, je vais vous faire visiter un petit peu. Écoutez, parce que de base, on est là pour ça. Donc, guettez la taille de l'île. Ça, c'est notre île. Ça, c'est une partie de l'île. Il y a l'île de Palo qui est à côté. Donc, on aimerait bien s'allier avec eux. Même si je sais pas trop qui c'est. Bref. Donc, ça, c'est un village qui est à nous. Là, ça, pareil. C'est à nous. Je crois qu'il y a juste une petite partie qui... Ouais, la petite partie, là, le bout, ici. Je crois qu'il n'est pas trop à nous. Mais je ne suis pas sûr. Enfin, bref. Il y a une partie qui... Ah non, je n'ai pas envie de tomber, je n'ai pas envie de tomber, je n'ai pas envie de tomber, je n'ai pas envie de tomber. Oula, ok. Ça se dit qu'on n'est pas dans notre claim. Il y a 5 secondes. Et après, tu tombes comme une grosse merde et tu meurs. Donc, tout ça, c'est à nous. En gros, cette île, elle est à nous. On est en train de buller ça. Là, il y aura d'autres bâtiments. Ça, c'est un bâtiment qui va être un bâtiment arbre. Je vais te mettre une petite photo de sur quoi on se base pour faire le bâtiment. Donc, là, on va avoir quelques... Ça, le village, on va le raser. Et on va faire éventuellement une plage ou, je ne sais pas, un pont pour relier ça et ça. Ensuite, il y aura des bâtiments bien sympathiques. On va faire une ambassade, un peu comme une mairie dans une ville ou un village. Ça sera pour accueillir les dirigeants d'autres pays. Voilà. Voilà, quoi. Ensuite, on a quelques idées de build. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Ah, regardez, ils vous font coucou. Vous avez un coucou de la part des joueurs. On va faire sûrement pas mal de build. On va essayer de rester en symbiose avec la nature. Parce que, bon, on n'est pas là pour dénaturer. On peut juste faire nos petites habitations en cohabitation. Nos petites habitations en cohabitation. Ouais. Donc, franchement, je pense qu'on va faire du sale. On va faire du sale. Et franchement, le serveur est pas mal du tout. Je pense qu'avec un petit garde-youtubeur, il y aurait moyen de faire des trucs plutôt sympathiques. Donc, je casse ça. S'il y a des membres du staff qui passent, voilà, ma demande est faite. Et apparemment, il y a déjà des joueurs qui veulent me faire des dons. Donc, si jamais vous voulez me faire un don, il y aura le Discord de ma chaîne. Enfin, le Discord... Ouais, parce qu'il y a un Discord pour ma chaîne YouTube que m'a créé un ami. Donc, ça va être dans la description. Si jamais vous voulez m'envoyer ça, c'est sur ce Discord. Il y aura aussi le Discord du serveur, donc OneHearth. Et sur le Discord, vous trouverez l'IP et le port pouvoir vous connecter. Donc, ça ne va rien demander dans les commentaires. Vous allez juste aller sur le Discord, c'est tout en haut. Il y a l'IP, le port... L'IP, l'adresse est assez compliquée, mais bon, au calme. Donc, ça, c'est la structure et tout ça sera recouvert d'arbres. Ça sera un arbre. Et vous verrez juste dépasser ça de bois, ça sur les côtés. Ce sera vraiment très stylé. De toute façon, je vous ai montré l'image tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est un peu très calme. C'est pas mal du tout. Donc, on acclaim presque toute l'île. Regardez. Vous avez vu, là, c'est là où je suis. Je crois que c'est là où je suis, la croix bleue. Et tout autour, c'est l'île qu'on acclaim. Donc, il y a juste quelques petites parties. Vous voyez, des petits trous qui n'ont pas été claim. Et je crois que même la pointe là, elle a été claim. Pas tout, mais voilà. Donc, écoutez, c'était tout pour cette petite vidéo. Petite vidéo présentation. Donc, présentation de ce serveur. Le seul serveur One Earth. Enfin, non, pas One Earth. Qu'est-ce que j'ai dit, mes amis ? C'est le seul serveur EarthMC auquel je joue à l'heure actuelle. Si jamais ça viendrait à se passer mal, ce que je n'espère pas. J'ai joué sur notre serveur, mais pour l'instant, c'est le meilleur que j'ai trouvé. Et je pense continuer l'aventure ici. Je tiens à vous prévenir aussi qu'on va éventuellement, même très fort possible, rentrer en guerre contre le Brésil. Donc, Brésil qui est dirigé par un personnage qui s'appelle Aspic, qui a peut-être changé de pseudo suite à ses problèmes, justement. Personne qu'on a ban sur Safiria. Je suis modérateur, je le rappelle. Qu'on a ban pour Cheat, qui nous avait insulté. Moi et un développeur du serveur et aussi le serveur en général. Qui a insulté sur Warners en vocal, moi, des joueurs de la faction. Qui a tenu des propos qui étaient racistes et j'en passe. Cette personne qui nous a aussi TP-Kill. Personne qui nous a aussi menacé et j'en passe. Donc, on a clairement toutes les raisons pour rentrer en guerre contre son pays. Ce petit problème, le staff ne veut pas courir en guerre avant une semaine après l'ouverture du serveur. Donc, il doit avoir raison. En attendant, écoutez, on va faire avec, on va essayer du moins. Parce que bon, c'est un sacré spécimen, le gars, je vous préviens. Il dit, ouais, non mais quand tu TP quelqu'un, si t'attends assez de temps et que tu le tues après, c'est pas du TP-Kill. Mec, je suis admis sur un serveur. Modérateur sur un serveur. J'ai été guide. J'en ai fait des bébés factions. Et à partir du moment où tu téléportes quelqu'un et que tu le tues, c'est un TP-Kill. C'est TP-Kill, c'est pas TP, mais c'est... 9 minutes-Kill. Non, 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 c'est TP-Kill. C'est tout. Point barre. Bon, écoutez, après, il y a des gens, vous savez, quand on a un Q négatif, c'est dur de comprendre ce genre de choses. Mais bon, écoutez, c'est pas donné à tout le monde d'être normalement constitué. Voilà, voilà, quoi. Les amis, donc, ça va être tout pour cette petite vidéo sur One Earth. Donc, ce sera la première vidéo. Première vidéo d'une série. Donc, on commence une nouvelle série sur un nouvel serveur. Vous inquiétez pas, j'arrête pas Scandium. J'arrête pas Safferia. J'arrête pas les vidéos sur les add-ons, sur les mods, les vidéos sur des petits serveurs, tout ça. Je continue tout ça. C'est juste qu'en ce moment, j'avais pas mal de dons. Des gens qui faisaient des dons sur Safferia. Donc, il fallait que je règle les dons et que je les mette en vidéo. Du fait que je fasse ça, je pouvais pas faire le reste. En plus, à côté, j'ai pas mal de choses à faire. Donc, j'essaie de me focus sur ce que je peux faire avant de commencer à aller partout. Parce que je me connais sans. Je vais commencer à vouloir faire tout et n'importe quoi. Je vais pas avoir le temps de le faire. Donc, voilà. Je commence quelque chose de nouveau. Parce que j'avais besoin d'un peu de changement aussi. Donc, les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas le petit commentaire, le partage, le like. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. C'était O et à la prochaine.